Grâce à l'aide de Trois Régals et en particulier celui de La Réunion, on a réalisé un grand nombre de pesées qui représentent l'équivalent de plus de 30 000 repas pour justement calculer la part qu'il faut enlever des pesées tout en mélange. La matinée sur la communauté d'intervenants, elle était très enthousiasmante parce qu'il y avait des gens très intéressants avec des compétences très diverses. Donc on s'est rencontrés, on a posé des bases, on a échangé sur nos savoir-faire, nos outils pour pouvoir ensemble construire un nouveau réseau avec plein d'actions concrètes à venir. Donc une super session de travail ce matin avec Mélanie, avec plein d'outils d'intelligence collective et surtout de gouvernance partagée, réfléchir ensemble à ce qu'on a envie de faire, essayer de concevoir un projet qui nous ressemble. Au-delà de la rencontre et du collectif, c'est vrai que la facilitation graphique, c'est avant tout un outil qui sert au projet. Et sur le gaspillage alimentaire, c'est vrai qu'il y a des choses très visuelles qui viennent tout de suite en tête sur cette thématique, peut-être plus que d'autres en lien avec l'économie par exemple. Donc ça va parler à plus de monde. Donc oui, c'est vraiment un bon outil à mon avis. Et donc nous on se dit, en mettant les déchets verts d'un côté et les déchets de cuisine et de table, on pourrait vraiment proposer un compost et un amendement de qualité pour notre agriculture. Et donc on s'est tous mis autour de la table aujourd'hui et toute une série d'acteurs qui réfléchissent ensemble aujourd'hui à travers ce groupe de travail qu'on est en train de co-construire à comment mieux valoriser ces déchets organiques, comment, j'ai envie de dire, lever certains freins qui peuvent exister sur le territoire, des freins juridiques, des freins politiques, des freins institutionnels, et donc déjà les identifier et réfléchir ensemble à les lever pour anticiper en fait une échéance, celle du 1er janvier 2024, où on sera tous amenés à trier et à valoriser nos déchets organiques. Pour nous c'était très intéressant de pouvoir participer ces matins à l'échange. D'abord pour se rencontrer, pour connaître qu'est-ce qu'il fait chacun, et puis pour pouvoir échanger sur les différentes problématiques vis-à-vis du gaspillage alimentaire. J'ai été très sensible pendant le confinement au nombre de barquettes que j'ai pu distribuer, donc qui sont parties dans la nature, et je me suis dit qu'il fallait vraiment lutter contre ça, et trouver des solutions pour proposer aux gens d'autres contenants, donc notamment des barquettes en verre, et ça a marché. Voilà, ça a vraiment marché, les gens auraient vendu présent, on a commencé avec 20 barquettes, aujourd'hui on en est à 90, donc les gens ramènent leurs barquettes, on produit moins de déchets, c'est vraiment super. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...